Pour arriver, je vous invite de se mettre debout. Je vous demande de prendre votre place. Merci. 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 Au nom du peuple commun et au nom des Nations unies, aujourd'hui, la chambre préliminaire des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens déclare l'ouverture d'audience pour juger. Le dossier pénal numéro 001, daté du 18 juillet 2007. Daté du 20 novembre 2007. Je vous invite, j'invite à tous les membres des médias. Je vous invite à prendre plus les photos de la personne misèrement. La personne misèrement, Kang Geek Yew, d'un sexe masculin, née le 17 novembre. Je vous demande de ne plus prendre des photos de la personne misèrement, sinon je ne continue pas l'audience. Merci. Merci. La personne mise en l'examen, la personne mise en l'examen, née le 17 novembre 1942, de nationalité cambodgienne, a été accusée de crimes contre l'immunité. L'infraction prévue et réprimée dans l'article 5, 29 nouveaux de la loi sur la création des champs extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens datés du 27 octobre 2004 et des crimes, des violations graves des conventions de Genève de 1949, conformément à l'article 6 de la loi sur la création des champs M. François Rie, M. Kassavod. Pour l'audience d'aujourd'hui, la composition de l'audience, moi-même, Prat Komsan, est le président. M. le juge Rovan Donning, M. le juge Paine Pexali, Mme Katinka Lausse, M. O. Boutti, M. le greffier, M. Choon Sokdesei, Mme Anne-Marie Bunn, M. le coproquereur, Mme Chilien, M. Robert Petit. M. le greffier, est-ce que les participants sont ici présents ? Le sommet de la police- Against infection de la société, le coproquereur, est-ce que vous avez des observations pendant cette presérence ? A. Recaren,ńsk, Je suis d'accord et on peut commencer la procédure. En conformément à la règle 26D du règlement intérieur, la personne mise dans les armes a des droits suivants. Il a le droit d'être informé de ses chefs d'occupation à porter contre lui. Il a le droit d'être assisté d'un avocat de son choix. Il a le droit de se taire dans toutes les phases de procédure. La personne mise dans les armes. Je vous invite de se présenter et de se mettre debout. Quel est votre nom? Vous avez un surnom? Vous avez quel âge? Oui, j'ai 76 ans. Quelle est votre nationalité? La nationalité cambodgienne. Quelle est votre date de naissance? Le village Poumveu, le district de Big Bang, le district d'Extone, province de Kompongtom. Quelle est votre profession avant l'arrestation? Le lieu de l'arrestation, de l'homicide. Le village Poumveu, le district d'Extone, province de Kompongtom. Quelle est votre nom de votre père? Kanky, votre nom de la mère. Miss Komsiou. Nom de votre femme? Chum Sofal. Vous avez combien d'enfants? Quatre enfants. Est-ce que vous avez demandé à l'assistant de votre avocat? Oui, j'ai demandé. Quels sont les noms de votre avocat? Premièrement, c'est M. Kassavoud. Et deuxièmement, c'est M. François Roux. Maintenant, j'invite le juge Kabouti pour lire le rapport. Les chambres extraordinaires et les chambres préliminaires. Le dossier pénal numéro 001 18 07 07 CETC BCJI CPO 1 Le 19 novembre 2007 Rapport des amens A. Les procédures B. Les droits C. Les faits en litige L'introduction En application de la règle 77 10 du règlement intérieur Des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens Le président de la chambre préliminaire A. L'acte de nomination numéro 07 08 006 CETC CP Daté du 24 août 2007 Charger le juge Rouverti et Rowan Donning D'examiner En détail L'ordonnance de placement En détention provisoire Délivrée par le cojuge d'instruction Dont il a fait l'appel Et les faits pertinents de l'affaire numéro 001 18 07 07 CETC BCJI CPO 1 Dans laquelle la personne mise en examen K. G. I. O. alias Dut de sexe masculin Né le 17 novembre 1942 Dans le village de Peuve Commune de Piem Baw District de Stoong Provinces de Kampong Trom De nationalité cambodgienne Domicilié avant son arrestation Dans le village de Haute-Thom Commune de Tassagne District de Sommlot Provinces de Batambang Enseignants Père du Kanky décédé Mère Miss Komsien Vivant Dut est représenté par Maître Kassevoud et François Roux L'avocat de la défense Il est mis en examen Pour crimes contre l'humanité Prévu et réprimé Au terme des articles 5 29 nouveaux Et 39 nouveaux De la loi relative A l'établissement Des chambres extraordinaires Au sein des tribunaux Cambodgiens En date du 27 octobre 2004 Le 2 octobre 2007 Les charges supplémentaires Des violations graves Des conventions de Genève Constituant une offence A l'article 6 De la loi Sur la création Des chambres extraordinaires L'objet du présent rapport Le présent rapport Des co-rapporteurs Examine la décision Faisant l'objet de l'appel Et le fait En litige Devant le présent tribunal Ce rapport Dans le but De permettre Aux personnes Qui ne sont pas Parties A la présence De comprendre Les questions Soumises A la chambre Le co-procureur Alec Entre 1975 Et 1979 De diriger Le centre Des co-rapporteurs Où il aurait été commis Sous son autorité Innombrables Exerctions Allant contre La population civile Notamment De façon générale Des exécutions De masse Des emprisonnements Habitraires Et des actes De tortures Et dans le cadre De l'exécution D'une politique Sémistique Généralisée Allégation Ne mentionne plus C'est particulièrement La maintien De certains prisonniers Dans les fosses Jusqu'à laquelle Soit rempli D'eau de pluie Causer ainsi La noyade De ces prisonniers Et la commission D'actes De tortures Envers des prisonniers Il est allégué Que plusieurs milliers De civils Sont morts Au centre 21 Entre 75 Et 79 On trouve C'est dessous Une chronologie D'événements Concernant La détention De Deutch Depuis 1999 Il a pris Pour Acquis Que ces événements Ne sont pas Contestés 10 juillet 1999 De Deutch Est arrêté Par les autorités Du Royaume du Cambodge Et présenté Au tribunal militaire De Phnom Penh Le juge Le juge D'instruction Du tribunal militaire Délivre un réquisitant Introductif Dans l'affaire De Deutch Numéro 029 99 Le procureur de Le procureur militaire Accusé Dutch Et autres Et en autres De crimes Contre la sécurité Nationale Le 6 septembre 1999 Le procureur militaire Général De division Donc ça sort Des livres En réquisitants Introductifs Par lesquels Il accuse De Deutch Et autres D'un mort De crime De génocide En violation De l'article 2 Du décret Loi numéro 1 Le 22 février 2002 22 février 2003 Et 22 février 2004 Afin d'assurer La bonne marche De l'enquête Le juge D'instruction Du tribunal militaire En contre Des ordonnances De placement En détention Pour crimes Contre l'humanité En l'application De l'article 539 De la loi De l'allocation Des chambres Sraveniens De 2001 Datée du 10 août 2001 Le 28 avril 2005 28 février Pardon Février 2005 Février 2006 28 février 2007 Afin d'exécuter Une bonne enquête Le juge D'instruction Du tribunal militaire En trois ordonnances De mise en détention Mentionnant Des accusations De crimes de guerre Et des crimes Contre les personnes Internationalement protégées En application Des articles 6 et 8 De la loi De CECT 2004 3 Réquisitois introductifs Des coprocureurs Le 18 juillet 2007 Les coprocureurs Des CETC Ont déposé Un réquisitois introductif Dans lequel Ils donnaient Demandé au cojuge D'instruction Et que sa détention provisoire Et que sa détention provisoire Était nécessaire Pour prévenir Toute pression Sur les témoins Pour garantir Sa présence Au procès Pour protéger Sa propre sécurité Et pour préserver Et pour préserver L'ordre public En juillet 2007 La lutte a été placé En détention provisoire Le 10 mai 1999 Et il est Demeuré en détention Depuis Ce qui est problématique Au regard des standards internationaux Et de justice Des articles 9.3 14.3 C Du parc international Relatif aux droits civils Et politiques La question peut être posée En ce terme D'une telle détention Est-elle A ce point Excessive Et attentatoire Au droit De la défense Qu'elle l'affecterait La saisine Même Des chambres extraordinaires Et n'autorisant Plus Une nouvelle Détention De la personne Mise en désamant Voit imposer Qu'il soit Mise Fin Au Sauf Sauf Mis fin Au poursuite Engagé A son Encontre Le choix Est le suivant Faut-il Accorder La présence A l'application De la maxime Malcaptus Bene Détentus Ou A celle De la théorie De l'abus De procédure En langage Simple Les circonstances Qui amènent A l'accusé De voir le tribunal N'ont Telle Rien à voir Avec le jugement De l'accusé Par le court Où le sort On conclut Qu'il n'avait Pas Compétence Pour apprécier La légalité De la détention Antérieure De Dut Le fait Le fait que Les CETC Fassent Parti Du système Judicial Cambodgien Ne permet Pas De conclure Que le Président Tribunal A agi De concert Avec le Tribunal Militaire Le Président Tribunal N'est Devenu Opérationnel Que Le 22 Juin 2007 Lorsque Lorsque Son Règlement Intérieur A entrer En vigueur De La théorie De l'abus De procédure Ne peut S'appliquer En l'espèce Les juridictions Qui ont eu Recours A cette notion Ont toujours Tenu compte Du rapport De proportionnalité Entre les violations Alléguées Et le remède Recherché Dans une affaire De crime Contre L'immunité Mettre Fin Aux Poursuites Ne se Peut Concevoir Qu'en Cas D'atteindre Gravisme Au droit D'en Accusé Les Co-jus D'intrusion Après avoir Examiné La Récédence A ce jour Ont Conclut Que Qu'il N'est Aucunement Établi Ni Même Arlégué Que D' Subis Des Actes De Torture Ou Des Mauvais Traitement Graves Antérieurement A son Transfert Devant Les Chambres Extraordinières La Détention Comparative Au crime Contre L'humanité Reproché A l'intéressé La La Détention Prolongée Subie Devant La Cour Militaire Ne Peut Être Considérée Comme Une Attente Suffisamment Grave Une Éventuelle Réparation De Préjudice Subie Du Fait De La Détention Antérieure Ne Serait Être Demise Au Stade De L'intrusion Les Motifs Justifiant La Détention Provisoire La Gravité Des Faits Allégués Est Telle Qu'il Trouve Encore L'ordre Public Et La Remise En Liberté Risque De Provoquer De La Violence La Peine De Réclusion Perpétuité Encorue Par Dut Fait Craindre Que Celui Si Ne Tente De Sous Sous Traire À La Justice Trois La Détention Est Nécessaire Pour Protéger La Probe Personne Sécurité De Dut 5 1 L'appel De Dut Contre L'ordonnance De Placement En Détention Provisoire Le 23 Août 2007 Les Avocats Dut Ont Interjeté Appel Contre L'ordonnance De Placement En Détention Provisoire Le 5 Septembre 2007 Ils Ont Déposé En Mémoire D'appel B L'argument De Dut Les Motifs D'appel Soumis Dans Le Mémoire D'appel Sont Les Suivants 1 Dut Devrait Être Remis En Liberté Au Motif Que Sa Détention Provisoire Viole Le Droit Cambodgien Et Les Standards Internationaux De Protection Des Droits De L'Homme Et Que Le Juste D'instruction N'ont Pas Intérêt Des Conséquences Juridiques Qu'impose Une Tavulation De Les Justes D'instruction Auraient Du Tenir Conte De La Période Passée Antérieurement En Détention Lorsqu'ils Ont A Se Prononcer Sur L'Opportunité De Placer Ou Non En Détention Pour Une Année Supplémentaire De Plus Les Conditions Pour Son Placement En Détention En Date De 31 Juillet N'étaient Pas Réunies Dut 3 Dut Devrait Recevoir Une Compensation Pour Le Préjudice Qu'il A Subi Puisque Le Temps Qu'il A Passé En Détention Provisoire A Outrepassé Les Délés Légaux Allégations Particulières Présentées Par Les Avocats De 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 L'appui De ces Motifs En Illégalité De La Détention L'article 14 3 Du Parc International Relatif Aux Droits Civils Et Politiques Et L'article 5 3 De Convention Européenne Des Droits De L'Homme A 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 Qu'on Accusé A Le Droit A A A Dлат dans un délai raisonnable ou être libéré et celles sont applicables en l'espèce. Ce droit est protégé en droit cambodgien par les textes suivants, la constitution du royaume du Cambodge de 1993, le code pénal de l'autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge et la loi sur la durée de la détention prévisoire du 26 août 1999. Une durée de détention provisoire de plus de 8 ans est illégale au regard du droit cambodgien. A plusieurs reprises, de nouvelles accusations ont été portées devant contre pour permettre une extension de sa détention provisoire. La constitution dispo que le Cambodge respecte les droits de l'homme selon les dispositions de divers instruments internationaux. L'article 9.3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose qu'un accusé devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle. Selon la jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l'homme, il faut établir que les autorités judiciaires ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure pour pouvoir éviter la conclusion qu'il y a eu de violation de l'article 5.3 de la Convention. Le droit n'a pas été jugé aussi rapidement que possible, ni à défaut libéré comme le requiert le droit en matière des droits de la personne. Il a été détenu sans que des motifs lui soient donnés. La durée de sa détention ne peut être imputée ni à sa défense. Deux, compétence. Les co-justes d'instruction avaient compétence pour déterminer la légalité de la détention antérieure. La chambre préliminaire a prié de se déclarer compétent et de tirer de la violation des droits de l'article 5.3 de toutes les conséquences juridiques qui s'imposent. En ordonnant la mise en détention de l'article 9e année, les co-justes d'instruction ont contribué à la durée excessive de la détention et valider les procédures antérieures relatives à sa détention. Duc a été détenu dans l'attente de l'établissement des CETC et les procédures devant le tribunal militaire et les CETC sont intrinsèquement liées. L'article 12 de l'accord et l'article 33 de la loi sur les CETC dispose que les chambres extraordinaires exercent leurs compétences conformément aux normes internationales de justice. Les décisions des tribunaux internationaux sont pertinentes en ce qui concerne le droit à être jugé dans un délai raisonnable ou à être libéré. Elle confirme que la procédure de détention à examiner commence à compter de l'arrestation ou de la détention initiale. La période de détention antérieure à la date à laquelle la Cour est devenue compétente pour examiner la violation invoquée doit être prise en considération. Les tribunaux pénales internationaux ont fait droit à tel manque de remise en liberté pour des personnes accusées de crimes tout aussi graves que ceux dont d'être accusés. Trois, conditions pour la mise en détention provisoire. Même si la décision du conjoint d'instruction en ce qui concerne leurs compétences s'avérait valide, ceux-ci se devaient tenir compte de la période de détention antérieure lorsqu'ils ont eu à se prénoncer sur une nouvelle période de détention. Les conditions de la règle 63.3 du règlement antérieur qui énoncent les conditions pour l'établissement d'une ordonnance de mise en détention n'étaient pas remplies. Les co-justes d'instruction étaient d'avis que DUT devaient demeurer en détention. 1. Pour préserver l'ordre public 2. Pour assurer la présence de DUT à la Cour 3. Pour protéger la propre sécurité de DUT Ces motifs ne sont ni pertinents ni suffisants. 2. L'ordre public Selon la jurisprudence Les conditions qui doivent être réunies afin qu'une ordonnance de mise en détention puisse être rendue sont l'existence de faits de nature à démontrer que l'élargissement des détenus troublerait l'ordre public. La détention ne demeure légitime que si l'ordre public est menacé. Sa continuation ne serait servie à anticiper sur une peine privative de liberté. La pertinence de ce facteur décroît au fur du temps. La sécurité personnelle Les co-justes d'instruction n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel. En outre, DUT pourrait être protégé au moyen d'autres mesures telles que l'assignation à résidence. Le risque de se soustraire à l'action de la justice. La seule justification invoquée est que DUT encourt une peine de réclusion criminelle à perpipité. Selon la jurisprudence internationale, le risque de fuite doit être rétabli et le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine. DUT devrait être remis en liberté sous contrôle judiciaire et il peut se conformer aux conditions de contrôle judiciaire. Des mesures alternatives à la détention peuvent être mises en place. Par exemple, l'assignation à résidence. Réparation Il a demandé à la Chambre préliminaire de préciser qu'en cas d'acquittement, une réparation financière devrait être attribuée à DUT. Et qu'en cas de condamnation, les 8 années qu'il a déjà passées en détention devraient être déduites de la peine à purger. 6. A. La réponse des coprocuéreurs En telle matière, les coprocuéreurs défendent la décision du conjuge d'instruction devant le présent tribunal. Des arguments en réponse aux mémoires d'appel ont été déposés par les coprocuéreurs le 3 octobre 2007. 7. L'argument des coprocuéreurs La poursuite fait valoir que la paille devrait être rejetée au motif que Les coprocuéreurs défendent la décision du conjuge d'instruction ont correctement jugé que les conditions permettent d'ordonner la détention provisoire a été remplie. Aucune violation du droit à être jugée dans un délai raisonnable La poursuite ne peut être attribuée au CETC Ces violations ne sont pas sérieuses au point de nécessité que CETC accorde à Duc en remettre au stade de l'instruction. La poursuite demande aussi une décision quant à l'interprétation à ordonner au délai visé à la règle 75 du gouvernement intérieur Affirme que la défense n'a pas respecté ce délai. En condition pour la détention provisoire La poursuite soumise Il existe à la fois des raisons plausibles de croire que Duc commis des crimes dont il l'a accusé Dans le réconciliation introductif Et de solides éléments de preuve permettant de conclure que la détention provisoire est nécessaire La chambre préliminaire a prié d'appliquer les normes internationales en matière de procédure Et de s'appuyer d'abord et devant tout sur la jurisprudence des autres tribunaux internationaux Plutôt que sur les décisions des organes chargés de protéger les droits de l'homme On souligne que les conditions visées par la règle 63.3 sont disconjonctives La norme en ce qui concerne les conditions est présentée comme une obligation de considérer Qu'elles sont satisfaites par opposition à celle de prouver l'existant de l'une de ces conditions Norme de révision et fardeau de preuve La poursuite soumet que la norme de révision consiste à déterminer si les conjustes d'instruction ont commis une erreur identifiable Dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire Elle soumet également que la charte de démontrer que les conjustes d'instruction ont erronément exercé leur pouvoir en commun de la défense La chambre préliminaire devrait conclure que les conditions pour la détention prévive aux droits étaient satisfaites Et que la charge de démontrer que cette mise en détention n'était plus nécessaire en combi à la défense Première condition Les coproquereurs soulignent les éléments de preuve montrant qu'il y a danger que de temps de se soustraire à la justice Elle fait valoir que les conjustes d'instruction n'ont commis aucune erreur dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire Ou subsidièrement que la défense n'a pas prouvé que la présence de doute s'il était remis en liberté serait garantie Deuxième condition Les coproquereurs soulignent les éléments de preuve montrant que la sécurité personnelle de doute serait menacée s'il était libéré Et que ces menaces n'ont pas diminué avec le passage du temps Les coproquereurs font valoir que les coproquereurs n'ont commis aucune erreur de raisonnement Dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire ou subsidièrement que la défense n'ont pas prouvé que la sécurité personnelle de doute ne serait pas mis en danger s'il était libéré Troisième condition Les coproquereurs font valoir que le commencement des activités judiciaires peut présenter des risques pour l'ordre public En revivant la mémoire et la souffrance de certains Et que par conséquent les co-justes d'instruction n'ont commis aucune erreur dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire ou subsidièrement que la défense n'a pas prouvé que la libération de doute ne présenterait aucun danger pour l'ordre public Quatrième condition Les coproquereurs plaident que les co-justes d'instruction n'ont pas examiné la question des risques de pression sur les témoins Et que la chambre préliminaire a l'autorité nécessaire pour substituer sa propre appréciation Par conséquent la poursuite présente des arguments à ce sujet Les coproquereurs adhèrent qu'aucune forme de contradiction ne serait suffisante contraignant pour garantir le maintien à la disposition de la justice Et qu'une telle ordonnance serait sans précédent en droit pénal-cambodgien Étant donné que cette notion n'a ni été introduite que récemment Deux, il n'y a eu aucune erreur à ne pas libérer d'eux La poursuite, les coproquereurs soumettent que l'ordonnance des co-justes d'instruction ne constitue pas une validation de la détention antérieure Ordonné par le tribunal militaire Mais plutôt une décision judiciaire indépendante Prise dans l'exercice de sa propre compétence 1. Le CETC constitue une entité juridiciaire indépendante Distante du tribunal militaire 2. Le CETC n'a aucun moment agi de manière concertée avec le tribunal militaire Ni entériné les actions de celui-ci Indépendance des CETC Les CETC constituent un tribunal spécial internationalisé 1. Elles ont été instituées par une convention internationale 2. Elles s'insèrent dans les rouages de la justice internationale 3. Leurs compétences sont très différentes de celles des tribunaux nationaux du Cambodge 3. Elles sont limitées matériellement, temporellement et personnellement 4. Le jugement des CETC ne peut faire l'objet d'un appel auprès d'autres tribunaux du Cambodge 5. La durée de vie est limitée 6. Elles possèdent des caractères aristiques uniques qu'un tribunal national ne possède 5. Les CETC et le tribunal militaire n'ont pas agi de manière concertée 6. La poursuite 7. Le coprocurreur soumette que le fait que le tribunal militaire ait invoqué la loi sur les CETC pour coordonner la détention n'est d'aucune pertinente été donnée qu'il n'existe aucune continuité en fait ou en droit entre la procédure conduite devant le tribunal militaire et celle conduite devant les CETC. Plus particulièrement, les CETC n'ont pas demandé au tribunal militaire de mettre Duc en détention. Le bureau du coprocurreur a conduit sa propre enquête préliminaire. Duc a été mis sous arrêt au moyen d'un mandat d'arrêt lancé par les CETC et non pas d'un mandat transféré par le tribunal militaire. Et les dossiers complets du tribunal militaire n'ont pas été remis jusqu'au juge d'instruction. Les coprocurreurs concluent que la chambre préliminaire devrait déterminer si duc a épuisé les recours dont il disposait devant le tribunal militaire lorsqu'elle examinera si elle est tenue de lui accorder la réparation. 3. Fondements résiduels pour un remède La poursuite sous le coprocurreur conclut que c'est à bon droit que les CETC ont décidé que la détention prolongée ne pouvait pas constituer une violation suffisamment grave pour nécessiter une réparation immédiate et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner une réparation éventuelle au stade d'instruction. Les coprocurreurs soumettent que selon la jurisprudence des tribunaux internationaux, il a un guide mieux indiqué que celles des organes des organes protecteurs des droits de l'homme. Ce n'est que s'il y a une preuve de torture ou de mauvais traitement grave qu'un tribunal chargé d'examiner les graves crimes de caractérisation internationale doit fournir une réparation immédiate. Cette mémoire d'un micus curieux des tiers étrangers à l'affaire qui ont soumis des mémoires à la cour afin de l'assister. Le 4 septembre 2007, le président du tribunal a invité les organisations et le public à lui présenter des mémoires à titre d'amicus curieux dans la présence instant, au plus tard le 3 octobre 2007. La Chambre reconnaît avec gratitude avoir reçu des mémoires des personnes suivantes. Ces mémoires des personnes traitent des risques, des questions juridiques substantielles et n'y seraient pas référées autrement dans le présent rapport. Ils seront examinés par la cour de même que les réponses soumises par la défense et par les co-procureurs. Les mémoires, y compris les mémoires de tous les partis, y compris ceux qui ne sont pas les partis, ont des fusées dans le website de la Chambre étrangéenne. Le droit, s'il est reconnu coupable des crimes pour lesquels il est présentement détenu, et sous l'enquête, est possible, au terme de l'article 239 de la loi sur les CETC, d'être condamné à des peines d'emprisonnement allant de cinq années jusqu'à la réclusion à perpétuité. En l'espèce, la détention provisoire est régie par la règle 63 du règlement intérieur des CETC. Le paragraphe 3 de cette règle, la règle 63, énonce les conditions nécessaires pour que les co-justes d'instructions puissent ordonner la mise en détention provisoire. Et le paragraphe 4 établit que la personne mise en désamant peut faire l'appel auprès de la Chambre préliminaire. Règle 63 du règlement intérieur. 3. Les co-justes d'instructions ne peuvent ordonner la mise en détention prévisoire de la personne mise en désamant que si les conditions suivantes sont réunies. 1. Il existe des raisons plausibles de croire que la personne a commis le ou les crimes énoncés dans les réquisitoires introductifs ou supplétifs. 2. Les co-justes d'instructions considèrent que la mise en détention provisoire est nécessaire pour 1. Éviter la poursuite mise en examen, exercer une pression sur les témoins ou les victimes ou prévenir toute concertation entre la personne mise en désamant et les complices des crimes relevant de la compétence des CETC. 2. Conserver les preuves ou éviter la destruction. 3. Grantir le maintien de la présence mise en désamant à la disposition de la justice. 4. Protéger la sécurité de la personne mise en désamant. 5. Préserver l'ordre public. 4. La personne mise en désamant peut faire l'appel de l'ordonnance de mise en détention provisoire auprès de la chambre préliminaire. 5. Des raisons plausibles de croire que la personne a commis le ou les crimes énoncés dans les réquisitoires introductifs du règlement intérieur. Le co-procureur a reconnu avoir été assistant directeur puis directeur du centre de sécurité S21 à un comité de 1975, en fait qu'il n'est pas contesté par les avocats de la défense dans son bément d'appel. C'était aussi la position que Duc a adoptée lorsqu'il a accordé des entrevues à la presse selon les documents déposés par les co-procureurs. Duc allègue que l'autorité qu'il avait au centre S21 n'était que théorique et qu'il n'était que l'exécutant des ordres de ses supérieurs. Comme en fond, fois les deux articles des journaux publiés à la suite d'entre vous en 1999, d'intituler respectivement Camerouge « Torture Convert feel his life like dead of... » Donc, ses conversions d'un torturinaire de Camerouge, il compare sa ville à celle de Saint-Paul. Depuis l'ordonnance de placement en détention provisoire, Duc a été interrogé à plusieurs reprises par les coches d'instruction et il a fait un certain nombre de commentaires au sujet et aux demandes de preuves que la Cour entend considérer, mais elle ne peut pas rendre public à cette étape puisque le dossier était concrète. Mesures nécessaires pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice. Duc a été libéré en 1979 à 1999 devant d'être arrêté et mis en détention par le tribunal militaire. Duc a utilisé un certain nombre de noms, notamment Jimkyou, Gekkyou, Duc et Hanpin, de même que Kangkyou. Il est allégué que c'était pratique courant pendant la révolution de changer de nom. Dans l'article intitulé « Le Khmerouge Torture Convert « Feel his life like that of St. Paul ». Le journaliste Seth Medan rapporte que lui a déclaré qu'il avait acquitté le mouvement en 1992 et qu'il était alors devenu professeur. Ensuite, il a travaillé sous le nom d'Emprand pour les Nations Unies et des organisations d'aides humanitaires privées. Dans le livre intitulé « Un torsionnaire a perdu l'histoire des Khmerouge », le journaliste Nick Dunlop rappelle que après avoir été reconnu par un fonctionnaire qui a requis l'anonymat, a indiqué à ce fonctionnaire qu'il connaissait des gens à Somme-Lôte qui pouvaient assurer sa protection. Le MOUM a alors été approché pour un poste à cet endroit comme directeur de l'éducation. Le journaliste Dunlop rapporte aussi avoir vu la notice géographique que lui a présentée à son employeur du bureau de l'éducation à SISOPON. « Lui était à Somme-Lôte lorsque Dunlop l'a découvert en avril 1979. » Selon Dunlop, « Lorsque l'histoire de la découverte de Dut et sa confession sont devenues publiques, celui-ci a disparu. » Dans l'article intitulé « La mère de Dut, sa famille s'insiste » pour le directeur de la prison de Tourslaï S21, le journaliste John Suary rapporte une conversation avec la mère de Dut dans laquelle celle-ci déclare que Dut a disparu en 1979 et que sa famille n'a pas entendu parler pendant près de 20 ans. De telle sorte qu'elle le croyait décédée. Les journalistes rapportent aussi que la mère de Dut a mentionné que celui-ci est revenu la visiter à un moment donné et qu'il a recommencé à venir la voie fréquemment entre 1996 et 1999. Selon ces journalistes, Dut a vécu paisiblement dans la région contrôlée par les Camers Rouges, dans le nord ou l'est du Cambodge jusqu'en 1995. Après s'être converti au christianisme en 1995, il a pris le nom de Tappen et travaillé comme aide médicale dans un camp de réfugiés. Dans un article intitulé « Mots en détail », le journaliste Ned Thayer a interviewé Dut pendant plus de 40 heures tout juste avant qu'il ne soit incarcéré le site ainsi. « Je suppose que je vais devoir aller en prison maintenant, mais c'est ok. » « Les assassinats doivent être compris. La vérité devrait être connue. » Auparavant, il a écrit dans son article que Dut s'était rendu aux ETA. Auparavant, il était transporté en hélicoptère de Phnom Penh à une prison de sécurité maximale afin d'y être mis en accusation officiellement. La défense offre des garanties pour assurer que Dut se présentera à son procès, mais elle ne soumet aucun élément de preuve à l'appui de cette proposition, mesure nécessaire pour protéger la sécurité de la personne mise en examen. Après avoir parlé avec Nick Dunlop du régime du Camerouge et lui avoir donné le nom de ces régions, lui a demandé si quelqu'un savait qui était là et il a ajouté « Ils seront furieux s'ils la prennent. » « Ils seront furieux s'ils la prennent, faisant apparemment référence au Camerouge, soit ceux qui restent ou encore ceux qui ont fait défection et enjoint le gouvernement ATL. » « Nick Dunlop rapporte qu'il ne savait pas s'il s'agissait d'une mise en garde ou d'une menace. » « Il ajoute que le protecteur de Dut avait encore le contrôle de la région et qu'en tant qu'il le suit, Dut pouvait encore ordonner de le réduire au silence s'il se sentait menacé. » « Dans les entrevues qu'il a ordonnées à un représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et à des journalistes, Dut a confirmé qu'il occupait le poste de directeur du centre de secrétaire S21 et a mis en cause d'autres membres du régime. » « Trois articles des journaux mentionnent qu'avant son arrestation en mai 1999, Dut avait fait part à des journalistes qu'il craignait pour sa vie. » « Les Nations Unies et l'Amnesty International ont aussi exprimé leurs instituts pour la sécurité de Dut à cette époque. » « Étant donné que les entrevues qu'ils accordaient révèlent des crimes commis par les dirigeants des crimes rouges. » « Les coproquereurs ont aussi soulevé le fait que l'identité de Dut est maintenant très connue. Étant donné qu'une photo récente de lui a paru dans pratiquement tous les journaux et a été diffusée par toutes les stations de télévision au Cambodge, la défense fait valoir que pendant tout le temps où lui a été en liberté, il n'y a eu aucune tentative de porter atteindre à sa sécurité. » « Les mesures nécessaires pour préserver leur public, à l'appui de leurs allégations selon lesquelles le commencement des activités judiciaires des CETC pourraient entraîner des risques pour la société cambodgienne, les coproquereurs ont déposé un rapport d'évaluation des crimes que les témoins éventuellement peuvent avoir des témoignages devant les CETC. Ce rapport ne peut toutefois pas être rendu. La défense a fait valoir que pendant qu'il était en liberté entre 1979 et 1999, l'ordre public n'ait pas été perturbé. Mesures nécessaires pour éviter que la personne mise en examen exerce une pression sur les témoins ou les victimes ou prévenir toute concertation entre la personne mise en examen et les complices des crimes relevant de la compétence des CETC, Dutch allègue qu'il ne connaît pas le nom des témoins et que même s'il les connaissait, il n'a aucune raison d'intervenir auprès d'eux. Le procureur renvoie à un article intitulé « Victimes et tortionnaires, témoignages des jeunes camarades Khmer Rouge » à l'appui de leur allégation, suivant laquelle les gardiens de prison qui travaillent sous l'autorité du centre S21 parlent du constant sentiment de peur qu'ils avaient lorsqu'ils travaillaient dans le centre. En rapport public intitulé « Rapport sur la collecte d'armes 2005-2007 », on dit que 16 940 armes a été recueillies dans deux districts du village du Cambodge entre septembre 2005 et 31 août 2007, de même qu'un autre intitulé « Combien d'armes y a-t-il au Cambodge ? » C'est que de 22 000 à 85 000 armes circulaient illégalement au Cambodge en 2005. Le 29 novembre 2007, juge Rauvan Donning, juge Haute-Boutier. J'invite la personne mise en résumé pour se présenter devant le juge. Pourquoi avez-vous interjeter appel contre l'ordonnance de placement en détention provisoire des conjures d'instruction ? Est-ce que vous avez des observations à ajouter sur les mémoires présentées par vos avocats ? J'ai interjeter appel parce que j'ai été détenu sans jugement pendant plus de 8 ans. Pour les détails, je vous laisse la parole à mon avocat. Cela veut dire que vous donnez la parole à vos avocats pour parler à votre place. Je vous voudrais poser une autre question au tribunal militaire. Est-ce que vous avez déjà interjété appel contre la décision de mise en détention provisoire ? Non, je n'ai pas interjété appel. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez des questions pour poser à la personne mise en examen ? Je vous invite maintenant, l'avocat de la personne mise en examen, de présenter ses conclusions. Avant de présenter mes conclusions. Avant de présenter mes conclusions, je demande à l'autorisation du juge de la personne, évidemment, de prendre sa place. Monsieur le Président, monsieur le juge, en tant que l'avocat national, je demande au juge de la chambre préliminaire de reconnaître la qualité de monsieur François Roux comme l'avocat international représentant la personne mise en examen pour la défense de la personne mise en examen. A nouveau, monsieur le Président et mesdames et messieurs les juges, moi, Kassavut, l'avocat de la défense de la personne mise en examen, qui est le Président et de la personne mise en examen. suivant. Kangekiou al-Jasdouj a été arrêté le 10 mai 1999 et a été détenu au tribunal militaire jusqu'au 30 juillet 2007. Et uniquement à ce moment-là que les co-justes d'instruction des chambres extraordinaires rendent un mandat d'amener cette personne pour se présenter ici. Si on fait le calcul du 10 mai 1999 jusqu'au présent, le 20 novembre 2007, ça fait huit années, six mois et dix jours. La personne est détenue au tribunal militaire pendant huit années, deux mois et vingt jours et devant les chambres extraordinaires, trois mois et vingt jours. Pendant la détention au tribunal militaire, pendant huit années, deux mois et vingt jours, le tribunal a accusé successivement contre Kangekiou pour des actes en qualité de président de S21 pendant le régime démocratique. Premièrement, au moment de l'arrestation de Kangekiou le 10 mai 1999, le tribunal a accusé de crimes contre l'humanité. Deuxièmement, quatrièmement, le 21 février 2002, il a accusé de crimes contre l'humanité. Deuxièmement, le 21 février 2002, il a accusé de crimes contre l'humanité. Deuxièmement, le 22 février 2002, l'a accusé de crimes contre l'humanité. Deuxièmement, le 21 février 2005, l'a accusé de crimes de guerre et de crimes contre les personnes internationalement protégées. Depuis février 2002, le tribunal militaire a accusé et détenu Deuxièmement, en basant sur la loi portant sur la création des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, daté du 10 août 2001. Notamment, le 3ème fois, le 22 février 2002, il a accusé de crimes contre l'humanité en basant sur l'article 5 et 39 de la loi sur la création des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, daté du 10 août 2004. Quatrièmement, le 28 février 2005, il a accusé de crimes de guerre et de crimes contre les personnes internationalement protégées. en basant sur l'article 6 et 8 de la loi sur la création des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, le 31 juillet 2007, l'article 6 et il a occupé de crimes contre les personnes infos. en basant sur l'article 6 et le 31 juillet 2007, le 31 juillet 2007, le 31 juillet 2007, le co-justes d'instruction des chambres extraordinaires à l'ouverture de l'instruction et l'accusé de crimes contre l'humanité, conformément à l'article 5, 29 nouveaux et 39 nouveaux de la loi sur la création des chambres extraordinaires au sein du tribunal cambodgien, daté du 27 octobre 2004. Le co-juste d'instruction a rendu une ordonnance le 31 juillet 2007, décidant la détention provisoire de Kankageyo pour une durée maximale d'un an. Nous, Kassavod et François Roux, le co-procureur de la défense, le co-avocat de la défense a décidé d'interjeter appel contre cette ordonnance de détention provisoire pour permettre à la chambre préliminaire d'examiner si la détention provisoire pendant 8 années, 6 mois et 10 jours est illégale ou non. S'il est conforme à la loi, quelle est la loi, quel est son article, quel est l'article, s'il y a des juridiques dans les tribunaux nationaux ou internationaux, je prie la chambre préliminaire préliminaire de bien préciser dans la décision. L'avocat de la défense demande à la chambre préliminaire de refuser l'ordonnance datée du 31 juillet 2007 des co-justes d'instruction et demande la remise en liberté de Kangekyev al-Jas II immédiatement. Parce que la détention provisoire pendant 8 années, 6 mois et 10 jours, viole à la fois la loi du royaume du Cambodge et les normes nationales des droits de l'homme, parce que le co-justes d'instruction n'a pas pris en considération des conséquences juridiques causées par cette violation de la loi. Premièrement, je voudrais répondre aux réquisitions des coprocureurs qui concluent que les chambres extraordinaires n'ont pas de compétences pour décider sur la légalité de la détention président de la personne mise en résumé. Les chambres extraordinaires n'ont commencé à fonctionner qu'à partir du 22 juin 2007. L'avocat de la défense voudrait informer la chambre que le 2e, des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgés et la juridiction nouvelle qui a été créée en basant sur l'accord entre les Nations unies et le gouvernement royal et à la fois le tribunal cambodgien, créé conformément à la loi cambodgienne. Même si la chambre extraordinaire au sein des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgés a une compétence spécifique avec une structure indépendante, avec des personnels des Nations unies. La juridiction des chambres extraordinaires basée sur la loi cambodgienne n'a pas prévu, n'a pas exclu, n'a pas exclu la compétence pour résoudre le problème de détention provisoire précédente dans cette juridiction nationale. Et le tribunal militaire et les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgés, ce sont les tribunaux qui sont les mêmes tribunaux cambodgiennes. Les deux tribunaux respectent les normes, les règles de procédure cambodgienne, respectent les mêmes normes de procédure cambodgienne. Notamment l'accusation du tribunal par le tribunal militaire du au mois de février 2002 est aussi basée sur la loi portant sur la création des chambres extraordinaires. Le tribunal militaire est le même que les chambres extraordinaires et aussi comme les autres tribunaux cambodgiennes ont les mêmes juridictions et autorités et ont les mêmes responsabilités contre la loi cambodgienne. Elles ne sont pas indépendantes sans respecter la loi. Ce que les tribunaux militaires ont décidé sont conformes à la loi cambodgienne, les mêmes que devant les chambres extraordinaires. Donc la détention devant le tribunal militaire devrait être la compétence de chambres extraordinaires. Il n'y a pas aucun document approprié qui affirme que les chambres extraordinaires n'ont pas de juridictions pour examiner la détention de doutes au tribunal militaire. Même il est basé sur la loi ou d'autres juridictions. D'autres jurisprudences, pardon. « Troisième point, les chambres extraordinaires ont amené du tribunal militaire. Cela signifie que les chambres extraordinaires ont reconnu qu'ils ont été détenus dans le tribunal militaire. Donc les chambres extraordinaires au sein du tribunal cambodgien doivent reconnaître la détention passée. » Conformément à l'article 503 du code de procédure pénale cambodgien, il y a aussi les provisions concernant la détention provisoire. Le refus de prendre en compte la durée de détention passée sont des fautes de droit. Cela crée l'injustice. la détention illégale. La détention en violation de la loi est la détention illégale. Donc pour ne pas violer la loi, la chambre préliminaire doit avoir la compétence pour examiner la question de l'égalité de la détention provisoire de Dutch. Est-ce que le droit de Dutch a été violé dans le cadre de détention pendant six mois et dix jours ? En autre point, le procureur a soulevé dans la réquisition que les chambres extraordinaires n'ont pas travaillé d'une manière qui a concerté ou n'a pas adopté l'activité du tribunal militaire. L'avocat de la défense demande à la chambre préliminaire d'examiner Si les chambres extraordinaires n'ont pas adopté l'activité du tribunal militaire, je me pose la question. Pourquoi, je me pose la question, pourquoi les chambres extraordinaires ont photocopié certains documents du tribunal militaire pour déposer dans le dossier au tribunal aux chambres extraordinaires ? Donc, si les co-procureurs décident qu'ils n'ont pas l'activité du tribunal militaire, il ne faut pas mettre les copies des documents du tribunal militaire dans les dossiers. Donc, la question... Les co-procureurs ont déclaré que pourquoi la personne n'a pas interjeté d'appel contre la décision du tribunal militaire ? Je voudrais préciser que devant le tribunal militaire, la personne a été accusée conformément aux articles 5 et 33 de la loi sur la création du tribunal au Cambodge des chambres extraordinaires. Et à l'époque, les chambres extraordinaires n'ont pas été créées. Par conséquent, l'avocat doit attendre la création des chambres extraordinaires. Pour simplifier, le tribunal militaire a accusé la personne en basant sur les chambres extraordinaires. Et à l'époque, les chambres extraordinaires n'ont pas encore été créées, où l'avocat doit interjeter l'appel. Et parce que, actuellement, la cour d'appel n'a pas la compétence pour recevoir l'action contre les chambres rouges. Donc, l'avocat doit attendre la création des chambres extraordinaires pour interjeter l'appel. Maintenant, le chambres extraordinaires a été créé et on a déjà interjeter l'appel. Donc, les chambres extraordinaires doivent juger ou doivent décider sur cette question. Un autre point, dans la réquisition de Copocera, la détention prolongée. Excusez-moi, monsieur... Monsieur Kassavout, l'avocat de la défense, je voudrais vous demander une question sur votre dernier point. Vous avez dit qu'on ne pouvait pas interjeter un appel devant un tribunal militaire, puisqu'il n'y avait pas de compétence pour le tribunal militaire de traiter des accusations qui sont liées ou qui sont faites sous les lois des CETC. Est-ce que vous n'auriez pas pu interjeter un appel en vertu des manques de compétence de ce tribunal militaire pour avoir amené ces accusations en première instance ? Je vous invite à continuer. Merci. 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 provisoire est une mesure nécessaire pour préserver les preuves et prévenir contre la destruction des preuves. Cela veut dire que si on remet la lutte en liberté, on a peur que tout va détruire les preuves. Je voudrais vous informer que S21, actuellement, il y a des gardiens, il y a des gardes très... on ne peut pas entrer pour détruire les preuves. Donc, pour ceux qui sont entrés, il y a quelqu'un qui le suit, qui l'emmène. Et par le deuxième point, tous les documents a été collectés par le CDCAM. Il n'y a rien à tout cela pour qu'il puisse le détruire. Et tous ces documents ont été aussi conservés par les chambres saoudinières. Donc, il n'y a pas l'intérêt pour détruire les preuves parce que les preuves ont été aussi conservées au tribunal ici. Le troisième point, il affirme que la détention provisoire est une mesure nécessaire pour assurer la présence, la représentation de Dutte devant le procès. Cela veut dire que si on laisse Dutte en liberté, on a peur que Dutte s'enfuir ou il ne se présente pas à la convocation du tribunal. Je vais me permettre de vous informer que Dutte ne va pas s'enfuir. Mais je voudrais préciser que, pas uniquement le cas de Dutte, mais il y a aussi d'autres dirigeants Khmer Rouge qui sait qu'ils vont être restés, mais ils n'ont pas l'intention de prendre la fuite. Premièrement, Dutte, il n'a pas de passeport. Donc, il ne peut pas partir à l'étranger parce qu'il n'a pas de passeport. Deuxièmement, il est pauvre, sa famille est aussi pauvre. Personne ne peut lui aider pour s'enfuir, pour vivre ailleurs. Et le plus important est le troisième point. Dutte a promis avec le tribunal qu'il va coopérer avec le tribunal dans la recherche de la justice au sein de S21. Quatrièmement, si le tribunal ne se présente pas à la convocation du tribunal et le tribunal est au courant de son adresse, dont le tribunal peut ordonner la force de l'ordre pour l'amener devant le tribunal. Donc, il ne faut pas prendre ce prétexte pour continuer ou pour demander la détention provisoire parce qu'il ne va pas s'enfuir. Le quatrième point, la détention provisoire est une mesure nécessaire pour assurer la sécurité personnelle de la personne mise en état. Je pense que ce n'est pas la peine d'assurer la protection pour la vie parce que depuis 1979 jusqu'à 1999, et ça fait 20 ans, personne n'est vue toute seule sans protection, sans aucune protection particulière. Et pendant ces 20 ans, il n'y a aucun incident ou aucun danger. Et il n'a jamais été victime d'une quelconque violence. Mais il ne faut pas prendre des prétextes pour dire qu'il peut se déplacer pour changer son domicile et aussi changer le nom. Ce prétexte n'est pas acceptable. Vous avez dit que... Vous avez dit que Dutch a vécu pendant... de 79 à 99 sans menace jusqu'en avril 99. Donc 79 à 99. Ne vivait-il pas sous un nom d'emprunt afin que les gens ne savent pas qui il est et ce qu'il avait été présumé avoir fait ? Est-ce que ce ne serait pas une explication ? Pour la raison pour laquelle il n'a pas été sous la menace de qui que ce soit, de quoi que ce soit ? Non. Non, donc, lorsqu'il était né, il n'a pas été sous la main. Alors, le nom de saison, c'est que Cuyo. Donc selon la prévision, la croyance, il faut mettre ce nom parce qu'il était très malade, donc il faut prendre ce nom. Et après, lorsqu'il est entré à l'école, il a pris le nom de Kang Eyo. Mais lorsqu'il est entré dans la révolution, il faut changer le nom de pseudonyme, alias Dutj. Et tout le monde le connaît sous le nom de Dutj. Et le nom de PEN a changé suite à la demande de Sun Sen lorsqu'il doit partir en Chine pour étudier. Mais ici, dans tous les pays, dans les villes, tout le monde le connaît sous le nom de Dutj. Merci. Je me permets de vous présenter le deuxième point concernant les problèmes de son sécurité et les autres suspects dont le nom a été aussi diffusé dans les médias. Donc les autres suspects non plus n'ont jamais fait l'objet d'une menace. Donc, Kang Eyo ne devrait pas être détenu pour cette région. Il continue à être détenu pour cette région. Je voudrais ouvrir la parenthèse. Paul Ville et sa famille qui ont peur de sa sécurité personnelle. Il n'a pas peur de sa sécurité personnelle. Il n'a pas peur du public. Mais ils ont peur de la force de ta mort. Ils ont peur de sa mort. Concernant le cinquième point, c'est que la détention provisoire est pour assurer l'ordre public. Dans le sens où, s'il y a la mise en liberté de Dutj, il y a les manifestations d'indignation qui peuvent provoquer la violence, qui peuvent troubler aussi l'ordre public. La défense voudrait préciser qu'il n'y a aucune preuve, aucune information qui peut être preuve, qui peut être le motif pour justifier cette violence en cas de remise en liberté. Car depuis 20 ans, Dutj reste en liberté, utilise le même nom Dutj. Il n'y a aucun problème de troupes contre l'ordre public. Donc, la décision de prolonger la détention en basant sur ce prétexte n'est pas justifiée. Et en plus, après 30 ans, 30 ans après le fait, Il n'y a plus de motifs raisonnables. Le deuxième point, je voudrais préciser concernant la loi cambodgienne, concernant la détention provisoire, qui devrait être applicable devant les chambres estadounidiennes. Conformément à la constitution du royaume du Cambodge de 1993, qui prévoit différents principes fondamentaux, L'article 32, toute personne a le droit de vivre et d'être libre et d'avoir son sécurité personnelle. L'article 38, l'accusation, l'arrestation, le dépôt ou la détention de quelconque personne ne peut être fait, ne peut être réalisé conformément à la loi. Est-ce que la détention de Dutj est conforme à la loi ? Si on examine les règlements intérieurs pour le CETC, La règle 63.6 Pour le crime de génocide, le crime de guerre, et le crime contre l'humanité, la durée de la détention provisoire ne peut pas accéder en un. Mais le co-juge d'instruction peut décider la prolongation, le renouvellement ou la prolongation de la détention provisoire pendant un an de plus. Et la règle 63.7 prévoit que, pour tous les cas, la prolongation ne peut pas être renouvelée plus de deux fois. Selon le code de procédé pénal du Cambodge, entrée en vigueur le 20 août 2007, je voudrais préciser qu'à l'époque où le co-juge d'instruction a décidé si la détention provisoire ne peut pas appliquer cette règle parce que la loi n'est pas entrée en vigueur. Mais maintenant, les collèges, les belchamps préliminaires peuvent appliquer cette règle. Et c'est l'article 210 qui prévoit la même chose que la règle 63. Donc, c'est-à-dire que la détention provisoire peut être... La durée de la détention provisoire est d'un an et peut renouveler deux fois uniquement. C'est-à-dire que la personne ne peut être détenue en détention provisoire que pour une durée maximale de trois ans. Donc, toutes ces provisions certifient que la détention provisoire d'une durée de vingt années, six ans et dix mois est en contradiction ou viole la loi cambodgienne. Parce que toutes les lois cambodgiennes autorisent la détention provisoire uniquement pour une durée de trois ans maximale. Si la détention n'est pas conforme à cette procédure, selon la loi pénale transitoire, il faut remettre la remise en liberté immédiatement la personne mise en examen. Peu importe la gravité de l'infraction. En conclusion, le KANGE a été détenu d'une manière illégale pendant huit années, six mois et dix jours. Il a déjà beaucoup de préjudice contre lui. Le même fait, la même infraction. On a décidé plusieurs détentions. Il serait difficile de dire que la violation de son droit est très grave. Cela signifie que cette détention viole à la fois les lois cambodgiennes et les normes nationales des droits de l'homme. Par conséquent, la défense voudrait faire trois propositions pour la chambre préliminaire. La première proposition, je voudrais demander la remise en détention en liberté sans condition. Mais si la chambre préliminaire n'accorde pas selon cette première proposition, je voudrais que les chambres préliminaires examinent la deuxième proposition. La deuxième proposition, je demande la remise en liberté à l'assignation ados à résidence. Concernant le domicile de la résidence, concernant l'adresse de domicile, je vais vous présenter à la chambre préliminaire. en imposant à Douche de se présenter pour signer devant le poste de police de son domicile, pour certifier qu'il n'a pas pris la fuite. Si la première et la deuxième proposition n'est pas accordée, je demande à la chambre préliminaire d'examiner la troisième proposition. La troisième proposition, je demande la remise en liberté sous contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire est aussi une bonne solution. Parce que, premièrement, il ne peut pas exercer des pressions contre le témoin ni détruire des preuves, dont les intérêts des coopérateurs sont inexistantes si on décide de la détention provisoire sous contrôle judiciaire. Deuxièmement, la mise en sous contrôle judiciaire est l'application du nouveau code du nouveau code procédé pénal. Donc, il faut que la chambre préliminaire de faire un modèle dans ce cas, faire comme un modèle, parce que la chambre extraordinaire est un modèle pour les autres tribunaux cambodgiens. pour les autres tribunaux cambodgiens. Je voudrais aussi apporter des réponses pour ceux qui ne sont pas des partis. Donc, pour les Amicus Curie, il y a trois ennemis qui supportent la remise en liberté et deux ennemis qui supportent la détention provisoire. Le Amicus Curie du professeur David Sheffer, qui est le spécialiste du droit international, il demande la détention provisoire en basant sur les lois cambodgiens, en basant sur les lois des Etats-Unis, et en basant sur les lois des Etats-Unis. Mais je voudrais préciser que les chambres extraordinaires, ce sont des tribunaux cambodgiens, ce sont des tribunaux, c'est le tribunal hybride qui utilise la loi cambodgienne et le droit international. Et on ne prend pas la loi des Etats-Unis pour appliquer ici. Deuxièmement, le mémoire de l'Organisation des droits de l'homme, qui a aussi demandé la détention provisoire. la défense a regretté, parce que ce comité, cette organisation, est l'organisation de la protection des droits de l'homme. Il devrait protéger les droits de l'homme, mais par contre, au contraire, il encourage la détention, la violation des droits de l'homme. même s'il a vu que la durée de détention est excessive et contraire à la loi. Et le fait qu'il pense qu'il a tué plusieurs milliers de personnes, est une question de fait. On ne débatte, on ne... Il ne ferait pas l'objet du débat au jour de vie pendant cette agence. Un autre ami Kuskurier concernant du sang... C.S.D. Donc... La détention précédente par le tribunal militaire a violé son droit. Et le tribunal extraordinaire doit reconnaître cette question. Donc, je termine mon discours, mon intervention et je vous remercie. Dans l'audience, on est maintenant midi et 40 minutes. Donc, on doit suspendre l'audience pour déjeuner. Donc, la garde doit... doit amener la personne mise en examen dans la salle d'attente. Donc, l'audience va commencer à... Réalisé par papier de déjeuner! Merci. Oh, my God. Je vous demande de prenez votre place. Je déclare la réouverture de l'audience. J'invite maître François Roux pour faire des conclusions. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges de la Chambre préliminaire, c'est un grand honneur, au moins, de prendre la parole, aujourd'hui devant vous. Avec cette première audience de la Chambre préliminaire des Chambres extraordinaires auprès des tribunaux cambodgiens, nous avons tous conscience de vivre un moment important pour la justice, pour le Cambodge, pour le droit international. Nous sommes tous ici pour participer à l'œuvre de justice, chacun à notre place. Le bureau des coprocureurs est chargé de l'accusation qu'entre nomme M. Keng Yeghev, qu'il accuse de faits très graves. En vertu de l'article 21D du règlement intérieur, cet homme est présumé innocent. Cet homme est défendu par ses avocats qui exerceront avec gravité et détermination la défense qui leur a été confiée. Nous exercerons cette défense dans le respect du droit, dans le respect des victimes et dans le respect des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. C'est l'honneur de la robe d'avocat que nous portons. Et c'est avec respect que je vous dis, madame et messieurs les juges de la chambre préliminaire, vos États vous ont choisis parmi les meilleurs d'entre vous pour rendre la justice suite aux graves violations du droit cambodgien et du droit international humanitaire commise pendant la période du Kambuchéa démocratique de 1975 à 1979. Vous êtes chargé d'une noble et délicate mission rendre la justice, dire le droit. rendre la justice, dire le droit, c'est ce que nous vous demandons à l'occasion de cette audience. C'est l'objet de notre appel. Vous allez devoir trancher un problème de droit qui fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine. Le droit d'être jugé dans des délais raisonnables ou libéré. Comme le prévoit l'article 9-3 du pacte des droits civils et politiques, principe repris dans le code de procédure pénale cambodgien dans son article 203 qui dit en principe le mis en examen reste libre il peut à titre exceptionnel être placé en détention provisoire. Après les excellentes explications de mon confrère maître Karsavout concernant les solutions du droit national cambodgien il m'appartient d'analyser les solutions offertes par le droit international. Mais si vous le permettez avant cela je souhaite apporter quelques éclaircissements quant à l'audience d'aujourd'hui qui a parfois été improprement annoncé dans le public comme la première comparution de Douk devant ses juges. Je rappelle que la procédure devant les CETC est une procédure inspirée du droit cambodgien lui-même inspirée du droit romano-germanique autrement appelée civil law. Nous n'utilisons pas dans ce tribunal la procédure de common law qui inspire plusieurs juridictions internationales. nous utilisons dans ce tribunal la procédure prévue par le code de procédure pénale cambodgien qui s'applique depuis le 20 août 2007 et qui s'applique donc à l'audience d'aujourd'hui et par le règlement intérieur des CETC. Cette procédure prévoit notamment que l'instruction de l'affaire est menée par deux co-juges d'instruction et qu'elle est secrète. C'est pourquoi aujourd'hui rien ne pourra être dit à cette audience publique concernant le fond de l'affaire qui est instruite depuis le 31 juillet par les co-juges d'instruction. Aucune déclaration de douc faite devant les juges d'instruction même par extrait ne peut être divulguée publiquement à ce stade. Je rappelle l'article 56 tiré 1 du règlement intérieur des CETC afin de préserver les droits et les intérêts des parties l'instruction est secrète toute personne y participant est tenue à la confidentialité. Qu'il soit clair pour chacun que cette procédure secrète a pour seul but de permettre une instruction de l'affaire dans la sérénité, dans le respect des droits du mis en examen comme de ceux des victimes. procédures mais que le moment venu cette procédure fera l'objet d'un procès public sur la base des éléments à charge et à décharge recueillis par les co-juges d'instruction. comme je l'ai dit à plusieurs reprises après la tragédie subie par le Cambodge il y a eu le temps des journalistes il y a eu le temps des historiens pour tenter de comprendre et le temps des organisations non gouvernementales pour tenter de reconstruire. Aujourd'hui est venu le temps judiciaire. C'est un temps différent avec des procédures différentes dont la règle de base est le principe du contradictoire lors d'une instruction à charge et à décharge. Beaucoup de choses ont été dites écrites filmées sur la période des Mers Rouches essentiellement à partir du témoignage des victimes mais si d'excellents films témoignages ont pu être réalisés si des interviews que je qualifierais de plus douteux ont pu être publiées ils ne sauraient à eux seuls établir les responsables aujourd'hui c'est à la justice qu'il appartient de faire son oeuvre en écoutant la parole des uns et des autres victimes et mis en examen en organisant des confrontations si nécessaire en cherchant d'abord par une instruction secrète puis par un procès public à établir premièrement les faits deuxièmement les responsabilités depuis le 31 juillet dernier d'ooc a comparu à plusieurs reprises devant les co-juges d'instruction qui poursuivent normalement leurs investigations de sorte que l'on peut dire que d'ooc a déjà comparu devant ces juges bien avant cette audience et la procédure sur ce point se déroule conformément aux règles des CETC ainsi l'affaire qui nous réunit aujourd'hui concerne uniquement l'appel de l'ordonnance des co-juges d'instruction en date du 31 juillet 2007 qui a placé Douc en détention provisoire comme vous l'a très bien expliqué maître Karsavout la défense estime que cette ordonnance n'est ni conforme au droit national cambodgien ni au droit international dans la mesure où elle cautionne une détention provisoire de 8 années et la prolonge pour une 9ème année et avec tout le respect que nous avons pour les co-juges d'instruction il ne nous paraissait pourtant pas possible d'accepter une telle ordonnance avant d'étudier cette ordonnance au regard des règles du droit international je voudrais dire encore quelques mots pour cadrer notre débat d'aujourd'hui contrairement à ce que voudraient faire juger les co-procureurs votre chambre a plénitude de juridiction vous n'êtes nullement lié par les règles des tribunaux pénaux internationaux qui prévoient que la chambre d'appel n'est compétente que pour examiner si les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en droit cambodgien le principe est celui de l'effet évolutif de l'appel c'est à dire que la chambre d'appel a la plénitude de juridiction et peut substituer ses moyens à ceux des juges du premier degré ce principe est posé par l'article 397 du code de procédure pénale cambodgien je précise qu'il est également posé par les articles 509 et 515 du code de procédure pénale français et que ce principe a été maintes fois rappelé par la cour de cassation française notamment de décision de la chambre criminelle de la cour de cassation du 9 mai 2001 vous aurez donc la possibilité de modifier l'ordonnance des co-juges d'instruction et de substituer votre propre analyse si vous estimez comme nous qu'elle ne correspond pas aux normes de droit cambodgien et international les co- procureurs ne craignent d'ailleurs pas de se contredire dans leur mémoire puisqu'après avoir affirmé au paragraphe 25 il n'appartient pas à une cour d'appel de substituer sa propre appréciation à celle d'une cour d'instance inférieure ils disent exactement le contraire au paragraphe 55 en disant en l'absence de conclusion des co-juges d'instruction la chambre préliminaire peut y substituer sa propre appréciation mais ce n'est pas la seule contradiction que l'on relève dans le mémoire des co-procureurs monsieur le président madame messieurs les juges votre analyse devra tenir compte de plusieurs principes de base que je voudrais ici rappeler conformément à la règle posée par l'article 21 du règlement intérieur vous interpréterez l'ensemble des textes je cite de manière à toujours protéger les intérêts des suspects des personnes mises en examen des accusés et des victimes de plus conformément à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme vous protégerez les droits effectifs de l'accusé et non pas des droits théoriques nous ne sommes pas là pour faire une analyse in abstracto aussi intéressante soit-elle de concepts juridiques des droits de l'homme nous sommes là pour trancher une situation in concreto qui est celle-ci est-il admissible que Douc ayant effectué plus de 8 années de détention provisoire sous la juridiction du tribunal militaire du Cambodge ait vu sa détention préventive prolongée d'une année supplémentaire par les courts juges d'instruction la cour européenne des droits de l'homme ne cesse de répéter que les tribunaux doivent protéger et faire respecter des droits effectifs et non pas théoriques voyez l'affaire errée contre Irlande du 9 octobre 1979 de la cour européenne des droits de l'homme paragraphe 24 la convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs tout le monde peut faire de beaux discours sur les droits de l'homme et nous n'en manquons pas mais vous les juges vous êtes celles et ceux qui peuvent concrètement les faire respecter si ce n'est pas vous qui le faites qui le fera à votre place c'est pourquoi nous vous demandons d'exercer pleinement votre pouvoir judiciaire comme l'ont fait vos collègues de la chambre d'appel du tribunal pénal international pour le Rwanda dans l'affaire Baraya-Guiza dans leur arrêt du 3 novembre 1999 ils ont eux-mêmes sans aucun précédent connu sans jurisprudence connue ils ont inventé une solution juridique au cas concret qu'ils avaient à trancher il leur a suffi pour cela de chercher à mettre concrètement en application les principes fondamentaux des droits de l'homme rappelez-vous ce que disait le professeur de droit Roger Perrault aussi longtemps que la loi existe le juge ne peut que l'appliquer faute de quoi il ruinerait sa propre autorité mais ajoutait-il l'ardeur combative du magistrat peut s'exercer dans un domaine qui lui est propre et qui est celui de l'interprétation très nombreux sont les textes qui sont sortis de l'épreuve judiciaire totalement métamorphosé ce que nous vous demandons aujourd'hui c'est de faire preuve d'imagination juridique dans le respect des principes fondamentaux des droits de l'homme pour résoudre le cas concret qui vous est posé vos collègues du tribunal pénal international pour le Rwanda n'ont pas fait autre chose que cela dans l'affaire Roi Makuga qu'ils ont jugé le 31 janvier 2007 paragraphe 46 et 49 du jugement Roi Makuga du 31 janvier 2007 d'après la doctrine des pouvoirs propres toute juridiction est implicitement investie de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission toute juridiction est implicitement investie de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission et les juges ont ajouté eu égard au principe sus mentionné et compte tenu du fait que ni le statut ni le règlement ne prévoit expressément qu'un organe du tribunal de séance accorde réparation la chambre estime qu'elle a le pouvoir propre d'en accorder une à un accusé ou à un ancien accusé dont les droits ont été violés elle détient nécessairement ce pouvoir puisqu'il lui est indispensable pour exercer ses fonctions judiciaires et respecter ses obligations découlant des normes internationales en matière des droits de l'homme vous aurez noté bien sûr que nous invoquons tous de chaque côté de nombreuses décisions de jurisprudence les coprocureurs invoquent souvent les mêmes que les nôtres mais nous leur donnons des interprétations différentes quelques observations encore sur ce point il ne me paraît pas convenable pour les coprocureurs de demander à votre chambre au paragraphe fin de leur mémoire d'accueillir avec réserve les jurisprudences de la cour européenne des droits de l'homme ou du comité des droits de l'homme des nations unies au motif qu'elles ne concerneraient pas des affaires relatives à des violations graves de droits humanitaires je n'ai jamais entendu une chose pareille ces deux juridictions posent à partir de différents cas d'espèce des principes universels de respect des droits de l'homme la cour européenne des droits de l'homme qui statue sur des procédures tant de common law que de civil law ne cesse de répéter qu'il lui appartient de juger in concreto et de faire prévaloir des droits effectifs et non théoriques comme je le disais tout à l'heure quant au comité des droits de l'homme des nations unies c'est celui qui statue universellement sur les violations résultant du non-respect du pacte des droits civils et politiques pacte ratifié par le royaume du Cambodge depuis 1992 et introduit dans sa législation comment madames et messieurs les coprocureurs pouvez-vous inviter la chambre préliminaire à accueillir avec réserve la jurisprudence qui pose des principes universels de respect des droits de l'homme dans l'arrêt Baraya-Gouiza que nous citons les uns et les autres la chambre d'appel n'a pas manqué de citer comme source du droit les décisions du comité des droits de l'homme et de la Cour européenne des droits de l'homme nous vous demandons donc bien au contraire de vous inspirer de ces jurisprudences et au regard des principes qu'elles posent de trouver par vous-même la décision adaptée à la situation originale que vous avez aujourd'hui à trancher cette situation quelles conséquences juridiques doit-on apporter au fait que d'autres aient été détenus plus de 8 ans en détention préventive avant de comparaître pour les mêmes infractions devant les CETC tout le monde convient que cela pose un problème au regard des standards juridiques qu'ils soient nationaux ou internationaux les co-juges d'instruction le disent dans leur ordonnance au paragraphe 2 et les co-procureurs eux-mêmes à l'avant-dernière page de leur mémoire paragraphe 91 finissent enfin par reconnaître ce qui est l'essentiel de notre débat ils disent ceci les co-procureurs ne nient pas que la détention par le tribunal militaire de la personne mise en examen puisse être problématique au vu des normes internationales de justice tout le monde vous dit ces problématiques mais personne ne propose de solution sauf la défense vous l'aurez compris l'objet de notre appel est précisément de trouver les solutions concrètes pour résoudre la violation dont a été victime d'autres pour vous aider dans votre réflexion juridique in concreto permettez-moi deux dernières observations avant d'en venir sur le fond comment matériellement les co-juges d'instruction ont-ils appréhendé double est-il concevable qu'il n'y ait pas eu de contact avec le juge d'instruction qui détenait Duc ni avec le procureur militaire comment la prison militaire a-t-elle accepté de laisser partir Duc qui était détenu depuis huit ans ça n'est pas des bonnes questions n'est-ce pas la preuve évidente qu'il y a bien eu concertation à un moment entre le juge d'instruction militaire et les CETC si donc les chambres extraordinaires ont bénéficié du concours de la juridiction militaire et comment en serait-il autrement par quel artifice viendrait-on aujourd'hui soutenir que les CETC n'ont pas à examiner la légalité de la détention provisoire subie par Duc pendant plus de huit ans sous mandat de la juridiction militaire Deuxième observation Monsieur le juge pour tenter d'apporter des réponses aux questions que vous avez posées ce matin concernant la question de savoir si la défense avait bien fait tout ce qu'il fallait tant Duc était détenu par la juridiction militaire qu'il me soit permis de rendre hommage au travail effectué depuis huit ans par mon confrère Karsavout auprès de Duc de manière totalement désintéressée qu'il me soit permis de lui rendre hommage pour avoir fait tout ce qu'il pouvait pour faire cesser cette situation inacceptable Mais qu'il me soit permis de m'insurger qu'on puisse faire grief à la défense de ne pas avoir fait le nécessaire ça n'est pas à la défense de prouver c'est à messieurs les coprocureurs de venir vous rapporter la preuve de ce que les autorités qui détenaient Duc l'ont fait légalement c'est pas nous qui détenions Duc ce sont les autorités militaires il appartient au bureau du procureur de venir vous démontrer que cette détention s'est faite dans la légalité il appartient au bureau du procureur de venir vous démontrer que si nous avions fait appel nous avions des chances de succès mais dites moi mesdames et messieurs les juges de la chambre préliminaire est-ce que nous serions là tous aujourd'hui si la juridiction militaire avait été en mesure de juger Duc avec des recours effectifs pourquoi les chambres extraordinaires ont-elles été créées sinon parce que précisément les juridictions nationales n'étaient pas en mesure de juger les événements du Kampuchea démocratique et vous connaissez évidemment comme moi la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme que vous n'accueillerez pas avec réserve mais que au contraire vous accueillerez pleinement que dit-elle les recours utiles sont ceux à la fois relatifs aux violations alléguées accessibles et adéquates croyez-vous qu'il y avait des recours accessibles s'il y avait eu des recours accessibles croyez-vous que nous serions là aujourd'hui enfin regardons les choses simplement je vous rappelle cette jurisprudence constante le requérant n'a pas à exercer un recours interne aléatoire dès lors que l'insuccès de la voie de recours est probable soit en raison d'une jurisprudence interne bien établie qui le voue à l'échec soit au contraire du fait de l'absence de jurisprudence attestant de sa réalité alors monsieur messieurs et madame les coprocureurs mesdames madame et monsieur les coprocureurs c'est à vous qu'il appartient de rapporter la preuve à la chambre qu'il y avait bien une possibilité de recours effectif contre les décisions alors je vais répéter ma lecture le requérant n'a pas à exercer un recours interne aléatoire dès lors que l'insuccès de la voie de recours est probable soit en raison d'une jurisprudence interne bien établie qui le voue à l'échec soit au contraire du fait de l'absence de jurisprudence attestant de sa réalité et c'est ainsi que je disais qu'il appartenait qu'au procureur de démontrer à la chambre que si Dutch avait fait des recours contre sa détention il aurait pu avoir des chances de succès c'est au procureur de vous le démontrer et il ne peut pas vous le démontrer parce que sinon nous ne serions pas là aujourd'hui nous sommes là aujourd'hui parce que les autorités de ce pays et les autorités des Nations Unies ont convenu ensemble que les juridictions nationales n'étaient pas en mesure de juger dans de bonnes conditions des principaux responsables du Cambodgia démocratique et pour terminer sur ce point je vous renvoie également au rapport du 24 janvier 2006 de monsieur Yash Gai représentant spécial du secrétaire général pour les droits de l'homme au Cambodge et plus particulièrement au paragraphe 44 de ce rapport concernant la juridiction militaire et je reviens donc à mes explications ce que les juges de la chambre d'appel du tribunal pénal international pour le Rwanda ont fait dans l'affaire Baraya Guisa face à une situation qu'ils ont jugée inacceptable votre chambre peut le faire également et être créatrice de droits je vous rappelle le paragraphe 112 de l'arrêt Baraya Guisa du 3 novembre 1999 les violations dont il est question étaient différentes mais le principe posé demeure les juges ont dit le tribunal institution dont le but premier est de veiller à ce que justice soit faite ne doit pas enteriner de telles violations rien moins que l'intégrité du tribunal est en jeu en l'espèce que le public en vienne à perdre confiance dans ce tribunal en tant qu'institution garante des droits de l'homme de tout individu y compris ceux qui sont accusés de crimes inimaginables serait une des conséquences les plus graves de permettre que le procès de l'appelant ait lieu malgré de telles atteintes à ces droits si difficile qu'il soit à d'aucuns d'accepter cette conclusion c'est le rôle propre d'une justice indépendante que de mettre fin à ces poursuites pour qu'il n'en résulte pas d'autres injustices et dans ce cas là dans cette affaire Baraya-Bouisa les juges d'appel ont annulé les poursuites et ont interdit au procureur de reprendre les poursuites il y allait de la crédibilité du tribunal et pourtant l'accusé était un des principaux accusés du génocide au roi cet arrêt a par la suite été révisé et la chambre d'appel a décidé que l'appelant aurait droit à une réparation soit financière s'il était acquitté au terme de son procès soit en diminution de peine s'il était condamné et c'est ce qui s'est passé lors de sa condamnation nous avons visé dans notre mémoire le paragraphe 131 de l'arrêt Baraya-Bouisa Baraya-Bouisa a été condamné à la perpétuité mais en réparation des violations qu'il avait subies la chambre a diminué la peine à 35 ans et elle a ensuite retiré des 35 ans la durée de la détention prévention si je peux me permettre c'est la petite remarque que je voudrais faire sur l'excellent rapport qui a été fait ce matin de l'affaire il a été indiqué que la défense demandait qu'en cas de condamnation les 8 années de passer en détention devrait être déduite et la défense demande également comme dans l'affaire Baraya-Bouisa qu'il soit prévu qu'il y aurait aussi une diminution de la peine en réparation il y a bien deux choses diminution de la peine pour réparer la violation et évidemment déduction des années passées en détention préventive ce que nous avons voulu dire en citant cette jurisprudence Baraya-Bouisa vous l'avez compris c'est que devant la situation problématique qui est devant vous vous avez le pouvoir de trouver des solutions juridiques j'en viens un peu plus sur le fond sur la détention qui a été prononcée par le tribunal militaire et qui a couru du 10 mai 1999 au 30 juillet 2007 maître Karsaboud ce matin vous a expliqué en quoi cette détention provisoire est illégale au regard du droit cambodgien nous avons largement développé dans notre mémoire les articles du droit international qui rappellent le droit à être jugé dans des délais raisonnables ou à être libéré et nous avons donné de nombreux exemples de jurisprudence où la cour européenne des droits de l'homme ou le comité des droits de l'homme des nations unies ont sanctionné des détentions préventives déraisonnables comme je le disais tout à l'heure nous sommes d'accord finalement avec les coprocureurs et avec les co-juges d'instruction pour dire que cette détention est problématique j'observe qu'également tous les amis muscuriers à l'exception de David Schaeffer ont conclu que la détention antérieure de Douc était illégale en ce qu'elle violait son droit à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré et nous disons que les co-juges d'instruction devaient trancher la question les co-juges d'instruction ont dit en quelque sorte ça pose un problème mais ça n'est pas notre problème nous répondons à cela ça pose un problème et vous avez le devoir de régler ce problème est-ce que vous réalisez que si on suit jusqu'au bout le raisonnement des co-juges d'instruction cela signifierait que si Douc est condamné on ne tiendra pas compte des 8 années qu'il a passé en détention préventive si on suit le raisonnement des juges d'instruction ça nous mène là les chambres extraordinaires diraient ça n'est pas notre problème et donc si les chambres extraordinaires devaient condamner Douc on ne pourrait pas lui retirer les 8 années de détention c'est inacceptable vous le savez bien je vais avancer parce que je vois que l'heure tourne pardon pour les interprètes je vais sauter des pages et j'en viens à la page 17 à nouveau je vous invite à vous reporter à l'application de la jurisprudence Baraya Guiza qui a dit en substance que même si la violation du droit de l'accusé n'est pas attribuable au tribunal international ce dernier se doit quand même d'examiner la légalité de la détention et de reconnaître une violation quand elle existe c'est aussi l'avis page 18 des amicus curier Anne Hendel Jeffrey Kahan Starigine et CSD tous soutiennent que les co-juges d'instruction auraient dû se déclarer compétents pour examiner la légalité de la détention et reconnaître que le droit de la personne mise en examen avait été violé en particulier l'amicus curier Sainte Terre pour social développement paragraphe 13 il semble clair de la jurisprudence que le bureau des co-juges d'instruction et en fait cette honorable chambre doit exercer et non éluder sa discrétion et reconnaître que la détention antérieure constitue une violation du droit de l'appelant à être jugée sans délai déraisonnable en accord avec inter alia l'article 14 du pacte relatif au droit civil et politique et toujours l'affaire Baraya-Guisa citée par l'amicus curier CST la chambre d'appel du TPIR a répondu par l'affirmative dans sa décision qui déclare une violation des droits d'une personne accusée doit être reconnue par un tribunal pénal international devant lequel elle recherche remède même si cette violation ne peut lui être attribuée percée personnellement je dis rapidement deux mots sur la jurisprudence Lubanga et Nicolich que les coprocureurs essayent de nous opposer pour dire seulement à la chambre qu'à l'inverse de ces affaires nous n'avons pas demandé à ce que la procédure soit annulée cela n'est pas notre demande ne nous opposer donc pas la jurisprudence Lubanga et Nicolich dans ces jurisprudences la défense demandait l'annulation de toute la procédure et les juridictions pénales internationales ont imposé des standards très élevés pour faire annuler une procédure nous ne demandons pas l'annulation de la procédure devant les chambres extraordinaires nous demandons que les chambres extraordinaires disent qu'il y a eu violation des droits mis en examen et que cette violation nécessite réparation c'est tout je me reporte à la page 22 et puisque je vous ai demandé d'examiner cette affaire in concreto je voudrais vous citer l'amicus curier de Stan Parigine au paragraphe 12 que nous dit-il de très concret avant d'examiner en profondeur la détention de Kengeng-Ev antérieure à l'intervention des CETC il est important de noter que toute sa durée s'explique par l'attente de la création des CETC processus qui aura subi maint retard causé par divers facteurs n'ayant aucun lien avec les instances judiciaires du Cambodge ou avec le détenu l'objectif du maintien en détention a été confirmé par certains hauts fonctionnaires au sein du gouvernement royal du Cambodge avant la création des CETC les deux détenus Keng et Unchung ont longtemps été utilisés pour rassurer la communauté internationale que le gouvernement royal du Cambodge serait en mesure de remettre des prévenus potentiels si les CETC venaient à être créés N'eût été cette attente de la création des CETC le détenu aurait été jugé par un tribunal national compétent pour ce faire CETC avant l'adoption de la loi sur les CETC rien n'empêchait un tribunal national de juger Keng il s'agit d'un fait bien établi et connu de la communauté il est futile il est futile pour les CETC de s'efforcer encore d'en faire abstraction cela renvoie aux explications que je donnais tout à l'heure sur la raison pour laquelle les CETC ont été mises en place et la raison pour laquelle M. Touch et sa défense ne sont certainement pas les responsables de la longueur de la détention nous avons longuement développé dans notre mémoire et je n'y reviens pas les différentes décisions des tribunaux pénaux internationaux qui comme nous le demandons ont estimé que quand il y avait eu violation même si cette violation n'était pas le fait du tribunal international il était de la responsabilité du tribunal international de le juger et un dernier point là-dessus page 28 les co-juges d'instruction ont répondu ça n'est pas au stade de l'instruction que l'on doit décider de cela et c'est justement l'objet de notre appel nous pensons que c'est précisément au stade de l'instruction et donc de votre chambre que l'on doit statuer sur le principe de la réparation qui est due aux mises en examen et là aussi je vous renvoie à la jurisprudence Baraya-Buiza c'est la chambre d'appel qui avait été saisie pendant une période qui ressemble absolument à la période dans laquelle nous nous trouvons c'est la chambre d'appel qui avait dit premièrement il y a eu violation deuxièmement cette violation n'est pas le fait du tribunal pénal international mais troisièmement c'est au tribunal pénal international d'accorder les indemnisations et quatrièmement la chambre d'appel a dit nous disons le droit aujourd'hui nous disons que au moment où Baraya-Buiza sera jugé on devra tenir compte de son droit à réparation c'est ça que nous venons vous demander aujourd'hui rendez une décision dans laquelle vous constaterez que la violation que le droit de d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré ce droit a été violé dites cela dans votre décision ne dites pas seulement sa fausse problème donnez la solution et la solution c'est soit la mise en liberté et la procédure continue puisque nous ne demandons pas l'annulation de la procédure soit si ce n'est pas la mise en liberté c'est une réparation au moment du jugement juste avant de m'arrêter je voudrais dire encore que le bureau des co-procureurs a essayé de vous convaincre qu'en présence d'accusations de crimes très graves il n'était pas habituel de remettre les gens en liberté c'est inexact c'est inexact nous avons de très nombreuses décisions de jurisprudence du tribunal pénal international pour le Rwanda pour lui il y en a une seule malheureusement dans l'affaire Baguilichema une remise en liberté par contre pour le tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie 13 décisions de remise en liberté et je dis bien de remise en liberté pas de remise en liberté provisoire ça n'existe pas la mise en liberté provisoire seule la détention est provisoire madame monsieur le coprocureur seule la détention est provisoire donc décision de remise en liberté avant jugement 13 décisions du tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie pour des accusations aussi lourdes que celles qui pèsent aujourd'hui sur Dutch je me permets aussi de viser des décisions rendues au Kosovo par le tribunal du district de Pritzen par le juge international Vinod Boled dans l'affaire Selim Krasniki qui était poursuivi pour crime de guerre je me permets également de rappeler deux décisions qui viennent d'être rendues par vos collègues et juges de la chambre de l'instruction de Paris dans deux affaires concernant des mises en examen pour génocide je dis bien pour génocide la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris dans les affaires Mounier Chaka Venceslas et Poussibaruta Laurent a ordonné la remise en liberté nous disons donc que contrairement à ce qu'affirment les coprocureurs il n'est ni rare ni exceptionnel de mettre en liberté une personne accusée de crime grave et pour aller dans le sens de ce que disait Maître Karsavoud ce matin que ce serait important une décision des chambres extraordinaires qui pour la première fois appliquerait le nouveau code de procédure pénale qui prévoit la mise en liberté sous contrôle judiciaire combien ce serait intéressant que votre chambre préliminaire montre l'exemple aux autres juridictions et soit la première à appliquer ce nouveau code de procédure pénale c'est le minimum de réparation que vous devez à l'accuser même si c'est difficile à comprendre pour les victimes les amicus curieux ne se sont pas trompés en vous disant les droits de l'homme si on les respecte on les respecte complètement ce n'est pas faire injure aux victimes que de remettre aujourd'hui Douc en liberté pour réparer les huit années de détention provisoire ce n'est pas faire injure aux victimes c'est tout simplement respecter les droits de l'homme je voudrais conclure toutes les parties concernées par l'établissement de ce tribunal que ce soit les Nations Unies comme le gouvernement royal du Cambodge ont reconnu l'importance pour le peuple cambodgien et la communauté internationale que les CETC soient un tribunal qui respecte pleinement les droits de l'homme son excellence le premier ministre Hansen a déclaré en mai 2005 nous ferons tout notre possible pour assurer que les chambres extraordinaires atteignent le niveau des normes internationales pour lesquelles nous nous sommes entendus et qui sont requises pour répondre aux besoins de justice du peuple cambodgien et de l'humanité de même et tout à son honneur monsieur le co-procureur Robert Petit a lui-même exprimé combien il était important à ses yeux que les CETC respectent les normes internationales puisque monsieur le procureur vous êtes cité dans un article disant que vous vous en irez des chambres extraordinaires si ces procédures n'étaient pas en conformité avec les normes légales internationalement acceptées c'est au nom de ces normes légales internationalement acceptées que la défense vous demande de réparer la violation des droits de l'homme dont Dutch a été et oui la victime je vous remercie avant de recommencer je propose aux avocats de nous fournir les conclusions à l'écrit à la chambre et par la suite l'audience doit être suspendue pour un repos de 15 minutes le chef de la force de l'ordre doit amener la personne misant les amants pour attendre dans la salle d'attente je vous demande de prendre votre place vos places on continue l'audience et j'invite la même monsieur les co-procureurs pour présenter la conclusion j'ai reçu les juges Merci. Oui, co-procureurs. Merci. 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 Mon collègue et moi à déléguer le pouvoir au procureur adjoint pour signer et répondre à la conclusion conformément à la loi. concernant le requisite introductif des co-procureurs, les co-procureurs ont été basé sur la règle décision de la décision de la décision de la détention provisoire de la personne visant des armes parce que, conformément à cet article 63, les co-procureurs ont le droit de décider la détention provisoire de la détention provisoire parce que la personne a commis des crimes très graves dans le régime de la démocratie de l'année 1975 jusqu'à 1979. Il s'agit des crimes très graves et, conformément à cet article, la détention provisoire de la personne mis en examen est une mesure nécessaire pour assurer la représentation de la personne mis en examen devant la chambre et pour éviter l'exercice de la pression sur le témoin et aussi pour assurer l'ordre public et aussi la sécurité personnelle de la personne mis en examen. Et nous, les deux co-procureurs, ont déposé aussi pour éviter le problème de destruction des preuves par la personne mis en examen. Par la suite, je vais répondre à l'observation de l'avocat national. Donc, on va répondre à ces observations. Monsieur l'avocat, cher maître, vous avez soulevé concernant le problème des droits. Concernant le problème des droits, il faut examiner l'accord entre l'ONU et le gouvernement Cambodgien. Ils ont négocié depuis longtemps, depuis 1977. Pourquoi ça a duré aussi longtemps ? Parce que c'est pour éviter des lacunes dans l'application. C'est pour cette raison que les chambres extraordinaires créent une loi spéciale. C'est la loi des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. En ce moment, on a aussi créé et adopté les règlements antérieurs. Donc, les règlements antérieurs, ils rassemblent tous les procédures applicables au Cambodge pour appliquer devant les chambres extraordinaires. Et cette loi a aussi prévu des critères spécifiques différents du tribunal national. Si on regarde le système judiciaire, la participation des juges et des coprocureurs, qui sont les personnels des chambres extraordinaires, et dont il n'y a pas uniquement les juges nationaux, mais il y a aussi des juges mixtes. Et concernant la décision, il faut la majorité qualifiée. Et cela n'est pas conforme normalement à la loi nationale. Donc, je me permets de présenter, de soulever un point. Est-ce que cette loi est une loi spécifique ou une loi normale comme les autres lois nationales ? Concernant l'amnestie prévue dans la Constitution, pourquoi on n'a pas utilisé ce système ? Donc, on n'a pas prévu cette amnestie dans la loi devant les chambres extraordinaires. Et deuxième point, l'amnestie est le pouvoir discretionnaire avant toute défense au fond. Pourquoi les coprocureurs sont convaincus que les personnes misant les amants ont commis des crimes ? Cela résulte des enquêtes préliminaires et aussi des enquêtes de cojus d'instruction. On a reçu des informations et des documents, et la plupart des documents, qui sont les preuves à charge très concrètes, qui confirment que cette personne a commis des crimes pendant cette période. Comme la personne misant les amants était le directeur de S21 à cette époque, en qualité de vice-directeur et après directeur du centre de sécurité S21, en tant que directeur de S21, la personne misant les amants a décidé sur le destin de plus de 15 000 personnes qui ont été détruites. Avant la destruction de ces prisonniers, ils ont été torturés d'une manière très gruelle. par exemple, par exemple, des bâtons, électrocution, la prise du sang jusqu'à la mort ou l'enlèvement des ongles. Ce sont des arcs ou ce sont des tortues qui se sont passées dans le S21. Par ailleurs, l'exécutant ou ceux qui travaillent à S21 sont sous l'ordre du directeur de S21. Si le directeur ne donne pas des ordres, ces subordonnés ne peuvent pas exécuter. Par la suite, concernant la juridiction du tribunal cambodgien, est-ce que la Chambre extraordinaire doit poursuivre les procédures du tribunal cambodgien ? Je voudrais affirmer sur certains points spécifiques concernant la détention d'autres pendant plus de 8 ans. Je pense que l'avocat a l'intention en fonction de la Chambre extraordinaire poursuivre les procédures du tribunal militaire après l'arrestation en 1999. Mais je voudrais vous informer que le souhait de l'avocat n'est pas acceptable parce que la Chambre extraordinaire est très différente et n'a pas de relation entre le tribunal militaire qui est le tribunal national et les chambres extraordinaires au sein du tribunal cambodgien. Je pense que le tribunal militaire est aussi le tribunal de première instance nationale. Il y a aussi la Cour d'appel et la Cour de cassation qui sont les juridictions supérieures qui ont l'autorité de contrôler la décision des chambres du tribunal de première instance. Donc, si vous estimez que la décision de la première instance n'est pas convenable, vous pouvez porter plainte devant les chambres supérieures, devant les tribunaux supérieurs. Et par contre, notre chambre et nos chambres extraordinaires ont un caractère un peu différent de la structure des tribunaux nationaux parce qu'ici, on n'a que la chambre de première instance, on n'a que la chambre préliminaire et la Cour de cassation. Et au niveau de la structure, elles sont différentes et sinon elles sont très distinctes. Et de même, il n'y a aucune loi, ni dans la loi pour la création des hommes, ni dans le règlement intérieur, qui empêche, qui force la chambre de première instance d'accepter les mesures rendues ou décisions rendues par le tribunal militaire. Si vous pensez que c'est la faute du tribunal militaire, il faut un tribunal supérieur pour juger sur cette question. Si on examine une question concernant une question de droit, c'est le point de l'accord entre l'ONU et le gouvernement du Cambodge, qui s'est mis d'accord pour la création de ces chambres extraordinaires. Et ce sont les tribunaux spécifiques, spéciales, conformes aux standards internationaux. Et c'est pour ça qu'on a créé cette chambre avec des tribunaux et des juges nationaux et des juges internationaux, conformément aux standards internationaux. Par ailleurs, le règlement intérieur a aussi soulevé les points de procédure à appliquer, être conformes à la procédure dans le tribunal cambodgien. Si on pense qu'un tel point dans l'accord n'est pas conforme aux standards internationaux, il faut remplacer ces points. Donc, la juridiction du tribunal militaire n'a pas de relation avec les chambres extraordinaires. Par la suite, je vais répondre aux mémoires. Concernant le point de la décision du conjoint d'instruction, concernant la décision du conjoint d'instruction, les parties ont le droit d'interjeter appel. Mais cela ne signifie pas que cette audience est une nouvelle audience sans examiner le fond. le conjoint d'instruction. Avant de rendre la décision, le conjoint d'instruction a aussi examiné le problème du fond. Et aujourd'hui, le conjoint d'instruction est considéré comme un conjoint d'appel qui doit examiner si la décision du conjoint d'instruction est conforme à la loi ou non. Les co-procureurs pensent que la mesure de détention provisoire est une mesure nécessaire, conformément à la règle 63-3. Premiers fait concernant la personne mise en examen va se représenter devant les chambres ? Et on va se poser la question si le crime, que le crime cité dans le registre intrusive est un crime très grave, dont la personne mise en examen sait qu'il sera encore une condamnation à perpétuité. Donc on ne peut pas assurer qu'il ne prend pas la fuite. Concernant la comparution ou la représentation devant les chambres, il faut se demander si est-ce qu'il se présente devant la chambre parce que M. Lavka a considéré qu'il change le nom au champ du monsieur d'une manière régulière. Et aussi, selon l'interview et d'autres documents par des centres de documentation, la personne mise en examen a changé plusieurs fois et ils ont changé le domicile plusieurs fois pour éviter que les gens puissent l'identifier et puissent savoir où il habite. Et en plus, après 1979, la personne n'est pas revenue à son village natal. Et même sa mère ne connaît pas où il était. Par conséquent, il ne peut pas retourner à son village natal où tout le monde le connaît. Donc cela signifie qu'ils voudraient l'intention de s'enfuir. Concernant la sécurité personnelle et aussi l'ordre public, ce que soulève le cojuge d'instruction dans son ordonnance de mise en détention provisoire est correcte et on est d'accord avec le cojuge d'instruction. Mais par contre, M. l'avocat a soutenu que la personne, la sécurité, il n'y a pas de problème avec la sécurité de la personne parce que pendant plus de 20 ans, elle habite en paix. Mais il faut se poser la question, est-ce que pendant ces 20 ans, ils vivent normalement de manière publique ou est-ce que tout le monde le connaît ou comment ils vivent ? Mais par contre, maintenant, les chambres extraordinaires, l'audience, tous les documents des chambres extraordinaires sont ouverts au public et sur les journaux, à la radio ou à la télévision. Et donc, le public, y compris les publics internationaux, ils connaissent la personne mis en désamant. Ils savent qu'il est la personne mis en désamant accusée par les co-procureurs. Mais avant 1979, pendant 20 ans, ils vivent à la frontière. Mais après, c'est en 1999, il y a un journaliste occidentaux qui l'a trouvée par le biais de sa photo. Et à cette époque, le public ne le connaît pas à l'époque. Et maintenant, tout le monde le connaît. Donc, si on le laisse en liberté, la souffrance de victimes ou de témoins provoquera la vengeance contre la vie à cause de cette souffrance. Comme on est tous au courant, il y a beaucoup de victimes qui ont perdu sa vie pendant le régime de Khmer Rouge de 1975 à 1979. Le problème que le co-juste d'instruction n'a pas décidé selon la demande des co-procureurs concernant la pression, l'exercice de pression sur les témoins. Le procureur a convaincu qu'il y a des pressions, il y a des possibles pressions sur les témoins. Les témoins étaient les victimes et aussi étaient les personnels de H21. Ils sont vivants. Et si le tribunal décide la remise en liberté, quelles seront les conséquences pour ces témoins ? Concernant la preuve, concernant la détention provisoire, Selon les informations que nous avons reçues, que la personne, en mise en place, a rencontré et a donné des communications avec d'autres hauts dirigeants. Et ces dirigeants ont reproché à cette personne de ne pas avoir détruit les preuves restantes de cette époque. Donc ce point montre que les autres dirigeants pourraient forcer cette personne à détruire les preuves restantes. Ailleurs, ce matin, l'avocat a soulevé que, concernant la détention provisoire, le tribunal militaire est basé sur la loi sur la création des armes extraordinaires avant la création de ces chambres. Mais je pense que c'est le point dont cette décision appartient au tribunal militaire. Et donc c'est le fait que le tribunal a réutilisé la loi sur la création avant même que cette chambre n'a pas été créée. Si on examine des lois concernant les chambres extraordinaires, donc cette chambre a commencé à fonctionner que le 22 juin 2007. L'utilisation de la loi sur la création de la société depuis 2002. Donc l'application de cette loi par le tribunal n'est pas correcte, mais c'est qui qui va apprécier la légalité ou la concernant l'utilisation de cette loi. Un autre point concernant les enquêtes préliminaires des coprocureurs. On a commencé le 10 juillet 2007, mais on a ouvert l'ouverture d'enquêtes préliminaires d'office en fait, sans corrélation avec le tribunal militaire. Et par ailleurs, la cause d'instruction a commencé l'instruction en fonction suite aux requisitos introductifs des coprocures. Cela signifie qu'on n'a pas de continuité suite du tribunal à type militaire. Lorsque les coprocures ont décidé de rendre un requisito introductif, que le cojuice d'instruction, juste deux jours après la réception, ils ont ouvert l'instruction. Donc, le coprocureur n'est pas responsable de ce qu'a fait le tribunal militaire. Donc, le cojuice d'instruction n'a commencé son travail que par la suite de requisitos introductifs des coprocures. Donc, tout ce qui s'est passé avant n'a aucun lien avec les chambres extraordinaires. Il faut noter aussi l'indépendance des chambres extraordinaires et la séparation entre les chambres extraordinaires et le tribunal militaire. Et par ailleurs, les chambres extraordinaires n'ont pas travaillé de concert avec le tribunal militaire. Parce qu'il n'y a pas aucune preuve légale qui justifie les relations entre les deux tribunaux. Et nous, les chambres extraordinaires, ne peuvent pas être contrôlées par les autres autorités. Et aucune loi prévoit ce problème. Et en plus, les chambres extraordinaires n'ont pas le pouvoir pour interférer dans les autres tribunaux internationaux. Par contre, en gros, les deux tribunaux sont deux instants indépendants. Et les chambres extraordinaires ont créé suite à l'accord entre l'ONU et le gouvernement cambodgien. Et on a créé nos propres lois et notre règlement intérieur dans le but uniquement de juger des crimes très graves commis pendant le régime Camerouge. Et uniquement des crimes graves, notamment des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. ou des crimes prévus dans le code pénal cambodgien ou des crimes prévus par les autres conventions, dont les partis signataires. En plus, notre loi précise un groupe de personnes spécifiques qui sera jugé. Donc, c'est uniquement les hauts dirigeants et le responsable important du régime de Camerouge. Cela, c'est le caractère spécifique. Par ailleurs, si on est déjà mis le règlement intérieur, on a bien précisé le délai, en fait. Les chambres d'identification de cette loi ont précisé le délai. C'est uniquement les crimes commis entre 1975 et 1979. Cela, ce sont des spécificités des chambres extraordinaires. Mon collègue et moi considèrent que les deux tribunaux n'ont pas de relation. Les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiers ne reçoivent pas l'appel provenant des autres tribunaux. Les chambres extraordinaires ne sont pas compétents pour juger, pour recevoir l'appel des chambres. Les chambres extraordinaires ne sont pas compétents pour juger, pour recevoir l'appel des chambres. Ce sont des autres tribunaux. Merci. Un autre point, c'est que l'avocat a soulevé que la personne et son avocat n'ont pas interjeté à peine contre la décision du tribunal militaire. Je crois que le juge a déjà demandé cette question et vous avez répondu que vous n'avez pas interjeté à peine parce que vous attendez la création de ces chambres. Et selon le document déposé ce matin, vous avez déposé l'appel, déclaré ou interjeté à peine, mais avant l'arrestation ou le mandat d'amener de la personne misant l'examen devant la chambre. Mais je ne sais pas si l'appel est conforme à notre procédure. Et parce que cet appel a été interjeté au mois de mars 2007. Et durant cette période, les chambres extraordinaires ont commencé à fonctionner, mais la personne n'a pas été emmenée devant les chambres extraordinaires. On peut se poser si est-ce qu'on peut accepter cet appel ? Dans ce cas, c'est le tribunal militaire qui décide, ce n'est pas les chambres extraordinaires qui décident sur cette question. Le deuxième point concernant, il n'y a aucun accord ou une demande à quelqu'un du tribunal national pour demander des documents ou demander le transfert des documents pour les chambres extraordinaires. Ce matin, M. Machalwaka, vous avez reçu les documents ? Et je pose la question, est-ce que vous avez des preuves pour dire que les coprocureurs ont demandé le transfert de ces documents ? Donc, le procureur a le droit de collecter des informations, donc on peut collecter des informations partout médias. Donc, c'est le fait d'avoir uniquement le document, ça signifie que le procureur a contacté avec le tribunal militaire. Depuis la création de ces chambres extraordinaires, on n'a aucune relation avec le tribunal militaire. Le fait que le tribunal militaire a pris la loi sur la création de ces chambres extraordinaires pour justifier sa décision, cela ne concerne pas les chambres extraordinaires. Donc, dans ce cas, à cette époque, si vous pensez que ce n'est pas conforme à la loi, vous pouvez interjeter appel à cette époque contre cette décision aux juridictions supérieures. Et vous avez déclaré que la personne militaire a été détenue pendant 8 ans. Et il y a plusieurs décisions pour la détention provisoire successive. Et à cette époque, pourquoi vous n'avez pas interjeter appel contre cette décision et attend jusqu'à 8 ans ? Dans notre chambre extraordinaire, ce n'est pas un tribunal qui travaille du conseil avec le tribunal national. concernant la surveillance soulevée par le maître François Roux concernant la réparation et la réparation n'est pas applicable dans notre cas. Il s'agit de la compétence du juge de fond qui doit décider que s'il y a des violations des droits de la personne, notamment, on ne va pas prendre cette question pour débattre pendant cette audience. On reconnaît que les tribunes internationaux ont des jurisprudences diverses et on se pose la question si les conditions d'un pays... Et donc, certaines questions concernant les questions de faits avant le droit, certaines questions concernant les questions avant le fond. Donc, il y a différentes décisions de chaque tribunal et il s'agit aussi des pouvoirs discrétionnaires de chaque juge. Je rappelle qu'on ne va pas débattre sur ce point. Aujourd'hui, on va uniquement sur la nécessité de la détention provisoire. Est-ce que la détention provisoire est nécessaire ou pas ? Par ailleurs, concernant la comparution, la représentation, ce matin, il y a le juge de rapport concernant la comparution de la personne mis en désamant. Il n'y a pas de transfert de la personne mis en désamant du tribunal militaire. Donc, parce que le juge d'instruction a rendu un mandat de dépôt. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de transfert du tribunal militaire. Parce que dans le cas du transfert, il y a les relations, c'est-à-dire qu'il y a les relations entre le tribunal militaire. Dans notre cas, c'est le juge d'instruction qui a rendu un mandat d'amener. Donc, cela ne signifie pas que le juge d'instruction a demandé le transfert de cette personne du tribunal militaire. Donc, comme les causes et les conditions que j'ai déjà mentionnées pour soutenir la demande de la détention provisoire pour assurer la présentation de la personne mis en désamant, ça, c'est conforme aux droits civils et politiques et conformément à la loi des chambres extraordinaires. C'est la personne mis en désamant doit être présentée devant la chambre et cela. Et cela, c'est relatif aux droits civils et politiques. Et c'est raisonnable et c'est acceptable. Un autre problème concernant ce que a soulevé par l'avocat ce matin sur la violation de la procédure relative à la prolongation de la détention provisoire et le co-procureur continue à supporter les décisions de cause d'instruction que cette détention provisoire n'est pas grave. Et si on compare avec les actes commis par la personne mis en désamant et cette violation est en caractère surgrave, donc il n'y a pas un point particulier si cette personne a subi des violences ou des tortures ou des traitements dégradants, si ce cas, ce cas dont la personne mis en désamant ne peut pas présenter maintenant. Nous considérons que la violation n'a pas de caractère grave, donc nous demandons donc ce qui a soulevé par les causes d'avocats, s'il faut la preuve qu'il y a la toiture ou des traitements dégradants, que nous pouvons considérer ce cas. Mais pour notre cas, il n'y a pas de preuves qu'il y a des tortures comme a soulevé le tribunal international. C'est ce qui est différent. Donc, on ne peut pas appliquer ce cas-là avec la chambre extraordinaire. S'il y a des mauvais actes ou des mauvais traitements, nous ne pouvons considérer ce cas. Je voudrais préciser que cette détention n'est pas seulement soulevée au moment de l'instruction. C'est pourquoi je ne veux pas développer ce qui est passé loin du fond. Donc, si le paquet demande aux chambres premières de confirmer l'ordonnance de la détention provisoire. et je demande que la personne ne soit pas libérée avant l'ordonnance de clôture des causes d'instruction. et je vais demander à mon collègue de répondre aux mémoires d'un mycuse curé. Et qu'est-ce que les copreurs vont répondre aux mémoires d'un mycuse curé ? Et il va répondre à ce mémoire-là. Merci. 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 La chambre préculinaire a demandé une pause, la suspension pour cette audience et on va continuer demain.